Alors Isaac, c'est bon ? Vous êtes calmé ? Répargnez-moi vos remarques puériles et commençons. De toute évidence, non. Bon, eh bien, allez-y. Bon, il allait falloir que je colle une balise sur une grosse caillasse pour l'envoyer dans l'espace et que la greniasse puisse appeler les secours. Euh, ok. Ah oui, on va dire que pour une fois, c'était très concis. Et j'imagine que la fameuse greniasse n'était autre que Kendra ? Eh ben, moi qui pensais que votre QI était dans les négatifs. Tout comme Kendra et Nicole, d'ailleurs. Enfin, jusqu'à ce que je la retrouve. Peur du vide. Je n'ai jamais eu peur. Je n'ai aucune frayeur. Enfin, presque pas. À part les bébés et les tentacules, comme je vous l'ai déjà expliqué. Il y a un astéroïde chargé dans l'air des mineurs prêts à être traités. Fixe la balise de détresse sur ce caillou. Comme ça, on pourra l'éjecter dans l'espace pour émettre correctement. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir. Est-ce qu'on se foutrait pas de ma gueule ici ? C'est moi qui fais tout, bordel de merde. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir. Pauvre chéri. Enfermée comme tu es dans ton petit bureau, posée peinard. Pendant que moi, je me tape tout le boulot. C'est qui qui s'est tapé le gros monstre avec les bras énormes ? C'est qui qui s'est tapé le tronc du cul des enfers il y a deux secondes ? Elle commence à me saouler, l'amie Jauré. Aucun remerciement. Aucun applaudissement. Et certainement pas ce que je souhaiterais à la fin. De toute façon, elle peut toujours rêver. C'est terminé, ce temps-là. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Mec. Oh putain, ne m'approche pas. Oh putain de bon dieu de bordel de... Oh what the fuck ? Quand je disais que plus rien ne pouvait me faire peur, je pensais pas à ça. Oh what ? Là, ça devient vraiment glauque. Oui, j'ai ce même poster dans ma chambre. Laissez vos outils parler. Oh mon dieu, Nicole ! Tu es toujours aussi rayonnante, chérie. Quoiqu'un peu palote. Et les yeux sont un peu étranges. Qu'est-ce que tu as pris, ma chérie ? Seigneur dieu. Ma gonzée, c'est ton vie. Bon bah Kendra, sur ce... Ça a été drôle. L'espace du voyage. Mais bon, comme on dit chez nous, toutes les bonnes choses ont une fin. La bonne chose est en moi, bien sûr. Oui. La balise est dans l'entrepôt, près de toi. Mais tu m'aides en plus. Nicole, je croyais que tu avais pété les plombs. C'est-à-dire que les derniers messages que tu m'as envoyés étaient quelque peu... Perturbants. Tu te fais attaquer. Mais ne t'inquiète pas, tu peux compter sur moi. J'ai toujours été un prince dévoué. Extraordinaire. Merci. Tu sais, nous deux, ça a toujours collé, ma chérie. Tu le sais bien. Oui, moi aussi, je... Je tiens, toi ! Oui ! Vous avez vu, Nicole ? Oui, c'est ce que j'ai dit, oui. Mais vous deviez être rassurée. J'étais plutôt gênée par la situation. Imaginez si Kendra s'en était mêlée. Mais bon, elles ont eu leur utilité chacune, c'est sûr. La façon dont vous dites ça ? Et cette balise, elle a fonctionné ? À votre avis ? Quoi ? Kendra, je t'ai dit, c'est terminé. Je comprends que vous soyez accrochés à moi. Je suis divin. C'est normal. Mais vous ne pouvez plus espérer ce genre d'attention de ma part. Ça a commencé après qu'ils ont retiré le monolithe. Je me demande depuis combien de temps. Je ne sais pas, Kendra. Mais on a compris, tu sais. J'ai l'air de découvrir à chaque fois que... C'est à cause du monolithe ! C'est à cause du monolithe ! Fois-tu seulement m'apprendre quelque chose ? Non, vraiment, Kendra. Moi, faites bien pitié. Qu'est-ce que tu dis, Megah ? Bon, oubliez ce que je viens de dire, Kendra. Vous pourriez réalimenter tout ce bordel ? Merci. Il fallait pas le prendre mal comme ça. C'était pour rire. Voilà, j'ai foutu ta balise, Kendra. J'espère que ça marchera cette fois. Un magazine. Oui, je connais ce genre de magazine. Oh, j'étais très jeune à l'époque. Oui, j'ai commencé tôt. Hors cinq ans déjà, je possédais ma propre collection. Allez. Bon vent, l'astéroïde. Mais... Evidemment, c'est moi qui m'en suis chargée, Kendra. Le récepteur de communication est mort. Isaac, tu peux rejoindre... Bah, voyons. Comme c'est original. Action. Problème. Action. Problème. Je sais pas si ça se sent, mais je commence à être épuisée. Oh, au début, couper des gens immondes en deux. Ou en quatre. Ça m'a beaucoup fait rire, évidemment. Combien de fois n'ai-je pas rêvé de supprimer la laideur de ce monde pour ne laisser que l'excellence telle que moi ? Mais au six-centième ennemi que vous découpez, vous finissez par vous blaser. Et si, je vous jure, ça vous blase. Qu'est-ce que c'est que ces trucs encore ? On dirait... Ah ! Je sais ce que ça me fait penser au bébé dans Alien. Vous voyez, les trucs qui montrent, qui se collent à votre visage et qui vous pondent dans le bide. Ouais, ça me fait penser à ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Parce que vous pensez que grâce à ma magnificence, je n'avais pas besoin d'un minimum de culture. Donc, tout allait bien. Vous alliez remettre la communication en marche et les secours allaient pouvoir venir. Vous ne m'avez donc pas écoutée depuis le début de ces entretiens ? Si, chaque mot. Et je me demande d'ailleurs comment j'y suis parvenue. Oh, taisez-vous. Je sais que vous avez aimé ça. Elles aiment toutes ça. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que depuis le début, dès qu'un truc fonctionnait à gauche, il survenait un nouveau problème à droite. Pas de secours, donc ? Techniquement, oui. Pendant 5 glorieuses secondes. Enfin, les secours ! Ce n'était pas censé être nous, les secours ? Je suis presque sûre que c'était nous, les secours, oui. Enfin, si on devait compter sur Kendra et Amon pour nous sauver, on aurait été mal fichus. Imaginez, il se s'est retrouvé sans moi. Aucune chance. Il y a du nouveau. Je viens de repérer la mission militaire. USM Valor. Oh ! Ah, des militaires. Pas toujours les gens les plus intelligents, selon moi. Mais bien pratique quand il s'agit de désinguer des monstres. Oui, Kendra, je vais faire ce que tu me dis. Pas parce que j'en ai envie, mais parce que ça me semble logique. Ah oui ! Nous revoilà, là. Ça fait quand même deux fois que vous recyclez des vieilles maps. C'est fini ? Quarantaine levée. Ah, c'est bien pratique, ça, de mettre des quarantaines toutes les deux secondes. Ils auraient quand même pu penser à mettre un système de défense dans leur vaisseau plutôt que de faire ça. À quoi ça m'arrange, moi, une voix qui me dit « Quarantaine levée ». Franchement. Si je dois écrire mes mémoires et compter sur moi pour le faire, je ne vous lirai pas que ce vaisseau avait été intelligemment conçu. Ça, certainement pas. Ah, attends ! Mais c'est des espèces de bébés ! Oh, mon Dieu ! Je viens de m'en rendre compte. Oh, c'est pas possible, ça. Ils sont tous passés le mot. Vous êtes qui, vous ? Arrêtez de... Oui, oui, j'aime mieux ça, oui. What ? Oh ! Mais c'est pas possible, ça. À chaque fois que je change d'étage, c'est de pire en pire. Nom de Dieu, je laisse cet endroit deux secondes tout seul. Et c'est encore plus horrible qu'il y a deux secondes. Attention préalignée. Transmission de rente possible. Super ! Oui, je sais que c'est bon. Évidemment que c'est bon. D'ailleurs, c'est ce que toutes les femmes me disent d'habitude. Ah ah ! Oh, ça va. J'ai le droit d'être un peu fier de moi, non ? Oh là là ! Oui ? Oui, je vous entends. Nous avons recueilli une nouvelle capsule de sauvetage et sommes en route vers votre sélection. Oui, c'est moi qui l'ai envoyé. Si ? Ah non, c'est pas vrai. J'ai déjà défoncé l'espèce d'anus des enfers, ça suffit. Mais c'est pas... What the fuck ? Cancer ! Tumeur ! Le premier qui me dit que je l'ai copié à quelqu'un ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Oh, c'est répugnant. Eh bien, ça me fait penser à mon ex-petite amie. Ça a été vraiment difficile de le décrocher. Hop ! Bonjour ! Hop ! On vous a dit de ne pas l'ouvrir. Oui, et il nous fonce droit dessus, si tu veux tout savoir. Hop, hop, hop. Tire, Isaac ! Tu m'as pris pour quoi ? L'étoile noire ? Je sais que je suis une étoile montante extraordinaire. Oula ! Bonjour, Nicole. Mais on a parlé il n'y a pas longtemps. Mon dieu, Amon, vous êtes encore en vie ? Mais c'est pas possible. Je me demande comment vous arrivez à survivre. C'est pratique quand même que les secours qui viennent récupérer les secours qui étaient censés secourir l'équipe de base se soient écrasés et donc qu'ils vont pouvoir nous secourir quand même. Secourception ? Au départ, je n'aimais pas trop Amon. J'avais des sentiments un peu... Pas de jalousie, allons. Qui pourrait être à ma hauteur pour pouvoir vraiment m'inquiéter ? Non, ce serait plutôt... Un sentiment mitigé. Je le trouvais inutile et particulièrement désagréable. En plus, il se prenait pour mon capitaine alors que j'aurais clairement dû être le chef de cette opération. Mais depuis que Kendra me casse les pieds, je serais content de retrouver un ami masculin à la testostérone bien fournie. Oh non, pas encore. J'ai pas envie de sortir de là. J'avais pas confiance en ce trou. C'est bien la première fois que je dirais ça. Ah bah dites non. Bonjour le chapitre. Facile. L'USM Valor, un vaisseau militaire. Et ils ont été décimés ? Ah bah celui qui était sur la vidéo, en tout cas, il était mort. Et puis en plus, ces connards se sont écrasés sur nous. Mais vous deviez être très positif. Amon était vivant et vous alliez pouvoir remettre une navette en marche pour vous enfuir. Je ne comprends pas. En plus, vous êtes très gentil avec Amon d'un seul coup. Alors que d'habitude, vous ne parlez pas vraiment en termes élogieux. Eh bah oui, c'est étonnant, mais toutes ces gonzesses commençaient sérieusement à me gaver. Fais ceci, Isaac. Allez par là, Isaac. Ne faisons plus qu'un, Isaac. Non, franchement, d'habitude, les femmes avec moi, elles ont la bouche pleine. Elles commencent pas à parler autant. Je me disais que c'était trop beau. Bref, ma sublissime personne allait encore devoir se sacrifier, se rendre sur ce fameux vaisseau détruit et récupérer la pièce qui nous permettrait de réparer la navette et de sortir de là. Franchement, ça va vous étonner, mais l'USG Ishimura allait me manquer.